Salut à toi et bienvenue sur Miniature, si tu débutes en aquariophilie, sache que tu trouveras ici une méthode simple et naturelle pour réussir ton aquarium et ça avec un minimum d'entretien. Alors certains te parleront de low tech et d'autres de méthode wallstad et tu verras que j'ai un point de vue beaucoup plus général qui s'appuie sur une filtration naturelle. Pour ceux qui me suivent déjà depuis pas mal de temps, vous savez qu'il y a quelques semaines j'ai effectué mon déménagement et qui dit déménagement dit déménagement des aquariums. Alors vous le savez un déménagement d'aquarium c'est assez stressant et même si pour moi j'avais les bonnes méthodes pour le faire, ça a été également une source de stress. Donc déjà ce que je peux vous conseiller c'est d'effectuer le déménagement de votre aquarium indépendamment du reste du déménagement. Vous verrez ça sera beaucoup moins stressant, vous pourrez vous consacrer totalement au déménagement de votre bac. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de deux méthodes bien distinctes liées à deux cas de figure. Mais avant toute chose on va parler également de matériel. Prévoyez déjà des contenants pour transporter l'eau de votre aquarium. Donc ça peut être des seaux hermétiques ou ça peut être des jerrycan alimentaires. Mais prévoyez dans tous les cas de pouvoir transporter au minimum 50% du volume de votre aquarium. A ça bien évidemment il va falloir rajouter du matériel pour pouvoir siphonner l'eau de votre bac. Mais ça je pense que vous l'avez déjà chez vous. Il te faudra également du film alimentaire et je t'expliquerai plus tard dans la vidéo à quoi ça va servir. Ainsi qu'une plaque de polystyrène extrudée ou de mousse pour pouvoir poser ton aquarium dans ton véhicule en toute sécurité. Premier cas si ton bac est de petite taille. Et petite taille j'entends par là un bac de moins de 60 litres. Alors tu vas voir cette méthode est très simple, elle est très rapide à mettre en place. En plus de ça elle va perturber très peu ton écosystème. Le but ça va être de laisser tous les êtres vivants dans son aquarium. Alors la première chose qu'il va falloir que tu fasses c'est siphonner 50% du volume de ton aquarium. Cette eau on va la conserver pour re-remplir son aquarium après le déménagement. Donc cette eau tu vas la conserver dans tes seaux ou tes jerrycan alimentaires. Une fois ce premier siphonnage fait tu vas siphonner le reste de ton aquarium afin de laisser à peu près un tiers du volume. Le but c'est de laisser suffisamment d'eau pour que les êtres vivants soient suffisamment à leur aise pendant le transport. Mais qu'il n'y ait pas non plus trop d'eau pour te permettre de transporter ton aquarium. Alors pour ceux qui ont une cuve de 60 litres dites vous déjà que vous allez avoir à peu près 15 à 20 kilos d'eau. Plus le substrat vous allez facilement avoir une cuve qui va faire 50 kilos. Donc si vous n'êtes pas suffisamment nombreux pour pouvoir transporter cet aquarium. Je te conseille d'aller directement au cas numéro 2. Une fois que tu as siphonné la deuxième partie de ton eau et dans le cas où tu as un filtre. Il va falloir faire attention à conserver dans ce filtre toute la masse bactérienne qui va être importante à ta filtration. Donc ce filtre il ne faut surtout pas qu'il sèche pendant le transport. Moi je te conseille de le mettre dans un récipient avec un petit peu d'eau de l'aquarium. Ça te permettra comme ça de conserver les bactéries qui vont filtrer ton aquarium et ainsi redémarrer ton aquarium en toute sécurité. Il faut savoir que c'est la méthode que j'ai utilisé pour l'ensemble de mes bacs et ça a très très bien fonctionné. Le plus compliqué là dedans c'est de faire attention de ne pas casser la cuve. C'est une cuve qui va quand même peser énormément. Même pour une cuve de 20 litres vous allez voir que ça va être quand même assez lourd. Une fois que vous êtes arrivé chez vous il ne reste plus qu'à remplir avec l'eau que vous avez gardée et compléter au besoin avec de l'eau adaptée. Alors pour les gens qui sont sans système de filtration je vous conseille quand même de mettre pendant quelques jours un petit filtre avec juste du perlon. Vous allez voir qu'il va y avoir quand même pas mal de matière en suspension dans l'eau qui peut vous amener notamment des algues. C'est des dépôts qui vont peut-être se déposer sur les plantes et qui vont gêner au redémarrage de l'aquarium. Par sécurité mettez un petit filtre avec juste du perlon pendant 2-3 jours histoire de récupérer tout ça et éviter d'avoir des soucis par la suite. Le deuxième cas ça va concerner tous les bacs plus gros ou en tout cas les bacs que vous ne pouvez pas transporter. Donc là ça va être quand même un peu plus complexe à mettre en place. Il va falloir absolument sortir tous les êtres vivants à savoir les plantes et les poissons. On aurait pu à la limite laisser les plantes mais ça va être très compliqué d'attraper les poissons sur un bac très planté comme on peut avoir en low tech. Dans un premier temps vous allez également siphonner 50% du volume. Une fois cette tâche réalisée il va falloir récupérer toutes les plantes que vous avez dans votre aquarium. Alors suivant le type de plantes vous serez peut-être obligé de les déraciner complètement. Mais pour la plupart des plantes à tiges vous pourrez vous contenter de les couper à la base. Ça sera un peu plus long à redémarrer mais ça vous évitera de faire remonter tout le substrat que vous avez sous le gravier. Ces plantes vous pouvez les conserver dans le seau où vous avez mis la première eau ou vous pouvez les mettre dans un récipient avec de l'eau de l'aquarium. Vous allez prendre un autre récipient, un autre seau où vous allez pouvoir mettre tous vos poissons, crevettes, escargots avec toujours pareil de l'eau de l'aquarium. Une fois que cela est fait il vous suffit maintenant de siphonner la totalité de l'eau, en tout cas la totalité de l'eau en dessus du gravier parce qu'il vous faudra conserver un gravier humide. Il ne vous reste plus qu'à filmer le bac avec un film alimentaire et ça, ça va vous permettre de garder une humidité ambiante. Il faut que votre sol qui est chargé en bactéries reste vivant. C'est extrêmement important pour la suite du redémarrage de l'aquarium. Si vous mettez votre bac à sec pendant plusieurs heures voire plusieurs jours, comprenez bien que toutes vos bactéries qui sont dans le seul risque de mourir. Et donc là on va éviter ça pour éviter une perturbation future lorsqu'on va redémarrer son aquarium. Donc maintenant il ne vous reste plus qu'à remonter votre aquarium, replanter toutes vos plantes, remettre en eau et remettre les êtres vivants. Comme pour le cas précédent, vous recomplétez l'eau de votre aquarium avec de l'eau adaptée. Et toujours pareil, je vous conseille de mettre un filtre avec juste de la ouate le temps des premiers jours, histoire d'éviter d'avoir des soucis d'algues ou autre. Dans certains cas, tu ne pourras pas transporter ton aquarium même avec simplement le sol. Tu seras obligé de tout démonter et dans ces cas là, tu risques d'avoir des pertes au niveau des poissons. Tu n'auras pas un bac qui est prêt à recevoir toute ton ancienne population de poissons. Donc cependant, il est possible de conserver une partie de ton sol pour refaire un sol riche en bactéries. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre des bactéries vivantes au démarrage de ton bac, histoire de relancer le processus plus rapidement qu'un processus classique. Il faut absolument que tu remettes tes poissons de suite. Ton bac n'est pas encore prêt, donc il va falloir en semencer un maximum de bactéries. Dans le commerce, tu peux trouver des bactéries vivantes, des vraies bactéries vivantes qui sont généralement conservées au frais. Ou tu peux avoir des produits comme dans la gamme Serra notamment, qui vont te permettre de casser le cycle de l'azote qui peut se produire quelques jours après avoir mis les poissons. Moi, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, je t'invite à me le dire dans les commentaires. Je te souhaite un très bon déménagement. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. A ciao !